Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview, notre invité ce midi est Philippe Moureau. Bonjour. Bonjour. Sénateur, socialiste, ministre d'Etat aussi. Et on reparlera de Molenbeek dont vous avez été le bourgmestre tout à l'heure. Je vais commencer par l'actualité de ce matin. Le collège de la ville de Bruxelles qui présente un grand projet de petit tonnier, finalement plus large que ce qu'annonçait la presse. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée pour ceux qui ne sont pas des Bruxellois du centre, mais qui vont dans le centre ? Écoutez, je pense qu'un peu partout, c'est une mode. Alors une mode peut avoir des effets positifs ou des effets négatifs. En l'occurrence, je crois que c'est une idée intéressante, mais elle ne sera vraiment valable que dans la mesure où vous avez un développement des transports en commun. Dans l'année qui précède, nous avons assez, mon épouse et moi, assez bien voyagé dans des grandes villes françaises. Il y a des tas d'endroits où c'est très réussi, mais on a créé notamment les trames express qui traversent les villes. Donc vous vous garez à l'extérieur et vous prenez ça. Vous êtes en quelques minutes dans le centre-ville. C'est vraiment... Et donc, je pense qu'il y a la STIP qui doit suivre. Absolument. Sinon, ce sera un échec. Il faut développer des choses. Et alors, il y a la grande difficulté de Bruxelles à cause de la limitation aux 19 communes. C'est le problème d'avoir des parkings de dissuasion qui sont trop peu nombreux. Et pour les habitants du centre-ville, près de la place de Brocaire, le boulevard en SPAC, eux n'auront plus le droit à la voiture. Il faut prévoir les dérogations pour eux ou pas ? Oh, je pense qu'il faudra consulter les gens, voir comment on peut trouver un équilibre. C'est ce que l'on a recherché dans beaucoup de villes et je pense qu'on y arrive. Mais c'est évidemment quelque chose qui doit se faire, je dirais, avec finesse. Et une ville ou une région à terme avec très peu de voitures, objectif atteignable, ou ça sera limité vraiment au cœur de ville, donc la zone autour de la rue Neuve, de la Bourse, de la place de Brocaire ? Mais vous savez, on est contraint de limiter la voiture. Et donc on est contraint non pas, je crois, de la supprimer, mais en ce qui concerne les villes, de revoir le problème. Je suis très frappé par la politique menée qui ne me paraît pas mauvaise en Hollande, où vous avez beaucoup de piétonniers dans les centres-villes, où en revanche on a développé un très bon réseau autoroutier avec des parkings de dissuasion à l'extérieur. Il y a là une sorte d'équilibre que les Hollandais ont trouvé et que nous n'avons pas encore trouvé. Alors, on va parler de Molenbeek. Est-ce que vous avez été léger dans l'attribution de logements, Philippe Morin ? D'abord, ce n'est pas moi personnellement qui attribuait les logements. Sur 20 ans qu'il y ait pu y avoir des erreurs, n'étant pas quelqu'un de sectaire comme ceux qui m'attaquent, ça va de soi, mais je n'ai pas eu l'impression que les cas qui m'ont été montrés. Alors, vous savez, une politique, ça ne se juge pas sur quelques cas. Et je pourrais pourtant, de ceux que je connais, sur lesquels j'ai eu des informations, parce qu'au départ, vous vous rendez compte, 20 ans de Mayora, des centaines et des centaines de dossiers, si ces braves gens croient que je me souviens de tout ça, ils sont charmants, ils me valorisent beaucoup. Mais quand vous réfléchissez à la politique qui a été menée, quand j'arrive, il y a 20 ans, c'est la jungle en la matière. On attribue les logements, il n'y en a pas beaucoup, les logements communaux comme ça, comme dans toutes les communes. Qu'est-ce que moi j'ai apporté ? Deux choses fondamentales. À partir du moment où il y a le développement des contrats de quartier, j'ai fait accepter par le collège, parce que c'est le collège qui décide, le principe que désormais, pour entrer dans ces logements, il faut répondre aux critères du logement social. Première chose... Donc les mêmes règles que pour les logements sociaux. Pour entrer dans le logement. Et j'ai été pionnier en la matière pour le faire pour l'entièreté, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui dans beaucoup de communes, pour l'entièreté des logements communaux. Donc un plafond de revenu. Comment dites-vous ? Donc un plafond de revenu parmi ces règles. Oui, bien sûr. Pour entrer ce plafond de revenu, qui d'ailleurs dans les cas dits litigieux a toujours été respecté, mais enfin, peu importe. Et la deuxième chose, c'est que j'avais mis ça dans le programme de la liste du Bourg-maître que je présidais il y a 7 ans, donc aux élections de 2006, et que nous avons mis en œuvre avec nos partenaires, c'est la dépolitisation totale de l'attribution des logements. Donc au départ, vous savez, vous pouvez voir par le petit bout de la lorgnette, dire peut-être qu'il y a eu une erreur là, peut-être... Ou vous regardez une politique, la politique qui a été menée, j'en suis fier, et j'espère que mes successeurs pourront dans quelques années montrer qu'eux aussi ont fait des progrès aussi substantiels. Karim Majoros, qui est le nouvel échevin du logement, dit qu'il y a 45 cas où il y a des plafonds de revenu qui sont dépassés. Vous savez, des plafonds de revenu, il y en a tous les jours qui sont dépassés. Ce brave monsieur ne sait pas, un, que les enfants vieillissent, et parfois ont du travail, ce que sans doute ils n'aiment pas trop, et que d'autre part, dans une carrière, des gens peuvent progresser. Alors on est devant un problème délicat, de savoir à partir de quand on doit tirer la sonnette d'alarme, et là, c'est, je pense, avec humanité que ça doit être vu, en ayant à l'esprit, monsieur, en ayant à l'esprit, que quand une famille entre dans un logement social, en respectant les principes que j'ai évoqués, avec des enfants qui sont encore jeunes, qui ensuite grandissent, qui obtiennent un travail, évidemment, les revenus augmentent fortement, mais ces enfants, est-ce qu'ils vont rester au foyer ? Ils ont vocation à quitter. Donc, je crois que ça, les quelques cas dont vous me parlez, je pense qu'ils doivent être examinés en tenant compte et des règles et de l'humanité. Vous savez, les écolos, ils adorent les règles, ils n'aiment pas les gens. On n'aurait pas dû revoir régulièrement les plafonds de revenus ? Et on a cité le cas d'une famille où il y avait 100 000 euros de revenus ? Oui, c'est une famille où les enfants ont acquis du travail. Il n'aurait pas fallu lui retirer le logement, donc ? Je ne dis pas, il faut voir avec eux. Mais si ce sont des enfants qui ont vocation à partir, je pense qu'il faut être très, très prudent. D'autre part, permettez tout de même de vous dire que c'est un cache-misère que monsieur Majoros... En fait, il a abandonné la programmation de construction de nouveaux logements sociaux au départ de la commune. Il n'a fait plus que s'appuyer sur la région. C'est un cache-misère. Il essaye de cacher cette mauvaise politique de logement qui est la sienne. Alors, on va rester dans le logement deux minutes. Est-ce qu'il faudra taxer les loyers ou les revenus locatifs dans la prochaine législature ? Ou est-ce qu'il faudra encadrer le prix des loyers en région brusse-lérase ? Ou les deux ? Non, je pense que taxer les loyers, sauf le tout grand propriétaire où on peut éventuellement l'examiner, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'il faut faire ça. Encadrer, c'est bien, mais le mieux serait de bloquer les loyers. Moi, je suis... Vous savez, j'ai été le dernier ministre quand c'était une matière fédérale à la justice. C'est encore d'ailleurs qui a bloqué les loyers, qui a bloqué les loyers pour éviter justement que les gens qui sont en situation difficile, et il y en a de plus en plus dans notre société, voient dans certains cas, pas toujours, il y a des propriétaires très corrects, voient les loyers augmenter de façon importante. Oui, comme la matière est transférée aux régions, la région bruxelloise pourrait le faire, bloquer les loyers ? Ah, bien entendu. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais si vous demandez mon avis personnel, comme je l'ai pratiqué en son temps, je n'ai pas changé. – Alors, des policiers volontaires, c'est une bonne idée ? – Policiers volontaires, vous savez, à la marge, on pourrait rigoler, on pourrait dire pourquoi pas, mais vous savez, ça me fait penser à toute cette évolution à reculons de notre société. – Joël Milquet, la ministre de l'Intérieur, y pense, c'est ce qu'il y a de ce jour le soir ou ce matin. – Ah oui, Mme Milquet vit un peu à reculons, ça ne m'étonnera pas, de la part d'une conservatrice, elle va peut-être... – Elle est conservatrice, Joël Milquet ? – Oh, tout de même. – Elle a été longtemps présentée comme une amie du Dieu du Rupo ? – Oh, mais on peut être amie du Rupo. – Et vous avez fait plusieurs majorités. – Vous avez quand même fait plusieurs majorités avec le CDH. – Oui, mais moi j'ai des amis, bien sûr, j'ai jamais dit qu'on pouvait... On fait même des majorités avec les libéraux, vous n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas conservateurs, tout de même. Donc ça, il faut tenir compte de la réalité. En plus, je vous dis, vous ne parlez d'amis, mais moi j'ai des amis conservateurs, je n'ai tout de même pas quelqu'un qui choisit uniquement ses amis en fonction des convictions politiques. – Et donc pour les policiers volontaires ? – Alors, les policiers volontaires, finalement, je me demande si un jour on ne va pas nous recréer la garde civique. – En fait, on est une société, il y a un grand sociologue, Robert Castel, qui a dit ça. Pour cacher l'insécurité sociale, on ne parle plus que de l'insécurité physique. – Mais il n'y a pas un manque de policiers à Bruxelles ? – Il y en avait un, mais je pense que là, je vais faire une fleur à Mme Milquet. Je pense qu'elle a fait, sur ce plan-là, du bon travail, en nous permettant, j'ai encore, en quittant la commune, j'avais la possibilité, mon successeur, ma successeur, je ne sais jamais comment il faut dire. – Mme Scatmans. – Mme Scatmans, qui m'a succédé, a bénéficié d'un apport de policiers importants. Et ça, on l'a eu avec l'appui de Mme Milquet, c'est une bonne chose. – Vous allez suivre le congrès de la N-V1 ce week-end ? – On sait déjà plus ou moins ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de masquer leur volonté de détruire la Belgique, derrière des formules un peu plus acceptables. Ils vont essayer de masquer leur politique droite-droite, avec quelques petits traits qui, par rapport à la Flandre, qui seraient toujours un martyr, alors qu'elle est la région la plus prospère aujourd'hui. Ce qui est très bien d'ailleurs. Voilà ce qu'ils vont faire. – Le premier adversaire du Parti Socialiste dans la campagne qui va maintenant débuter, c'est la N-VA. – Où c'est le mouvement réformateur ? – C'est le MR, nous sommes sur le même terrain, mais on sait que le MR, de plus en plus, à travers M. Reinders, fait doudouze à la N-VA. Ça, je pense que beaucoup l'ont vu. Donc il y a une sorte de lien maintenant qui s'établit. – Le PTB, c'est un danger pour le PS ? Ou c'est un aiguillon pour le PS ? – C'est les deux. C'est un aiguillon, sur le plan de la pensée, je trouve ça très bien, mais il faut être réaliste. – Vous trouvez ça très bien ? – La pensée, j'ai dit sur le plan de la pensée. Moi, je n'ai jamais eu de propos méprisants à leur égard. Par contre, il faut être réaliste, s'ils font un certain succès, ça risque d'amener la droite au pouvoir et de faire saigner le peuple. Donc il faut tout de même être un peu froid, un peu réaliste. Ça a beau être sympathique, voter pour eux, c'est mettre en danger les classes populaires. – Philippe Moreau, vous serez candidat ? – Non, je ne serai pas candidat, je pense que je vais avoir 75 ans, 75 ans, je dis 75, ça fait mieux, et que… – On a essayé de vous convaincre de l'être ? – Oui, bien sûr. – Donc vous allez résister jusqu'au bout ? – Cette fois-ci, je serai résistant. – Merci Philippe Moreau d'avoir été l'invité de l'interview. La suite des programmes, c'est La Météo, tout de suite, avec Patrick Vermeer. – Sous-titrage Société Radio-Canada